Dialogue, oui. Recherche de réponses, on ne trouve jamais de réponses dans des colloques, ça c'est certain. Mais ce qui était effectivement très impressionnant et très prometteur pour ce genre de rassemblement, c'est la variété des statuts, la variété des expériences et puis la très grande couverture dans le monde. On a vraiment senti que l'Amérique du Sud portait des éléments de reconfiguration de cette question, qui sont assez forts. L'Afrique pose des vraies questions énigmatiques sur comment on fait avec les plus pauvres et les plus grands délaissés, la frange de la société la plus délaissée dans toutes nos sociétés. Et puis l'Occident, on va dire ex-rich, pose très bien la question de comment est-ce qu'on va faire en situation de grandes contraintes, notamment financières publiques.